Alors dis-moi, si jamais une autorité en blouse blanche te disait de faire quelque chose qui est moralement douteux, est-ce que tu dirais plutôt non ou t'obéirais gentiment en pensant que c'est pas de ta faute ? Eh bien je te propose qu'on aille découvrir ensemble ce sujet de l'obéissance et de la rébellion sous le regard de la psychologie sociale et de voir comment toi, en tant que coach professionnel de la relation d'aide, ça peut t'aider à mieux comprendre l'humain et comprendre aussi plus de choses à ton sujet. Alors pourquoi obéit-on et pourquoi parfois, eh bien on se rebelle ? Allez, sois honnête, il y a des fois tu te plies aux exigences, tu te plies aux règles, peut-être même sans t'en rendre compte, et parfois, eh bien tu t'y plies mais avec un gros effort, et à d'autres moments, eh bien tu fais selon ce que toi t'as décidé. Alors aujourd'hui on va explorer pourquoi certaines personnes se transforment en soldats dociles et d'autres en rebelles intrépides. Alors, c'est pas seulement une question de courage, de personnalité, en fait c'est beaucoup plus vicieux que ça, et je t'invite ici à te préparer à découvrir en fait des expériences qui nous montrent qu'en matière de comportement humain, eh bien en fait, personne n'est à l'abri. Le premier point avec lequel je voulais arriver ici, c'est ce qu'on appelle les expériences de Milgram. Alors peut-être que Milgram c'est un nom qui te dit quelque chose, spécifiquement Stanley Milgram, parce que c'est quand même un grand nom en psychologie sociale, puisqu'il nous a amené tout un tas d'expériences qui ont mis à jour des choses tout simplement incroyables sur le fonctionnement humain et le fonctionnement d'une société. Alors si jamais tu ne le connais pas, eh bien laisse-moi le plaisir de te le présenter ici et de t'accompagner dans une aventure à la découverte justement de ces fameuses expériences. Alors dans les années 60, on a Stanley Milgram en fait qui a mené une expérience qui a littéralement secoué le monde. Son objectif, c'était de comprendre comment des gens ordinaires pouvaient participer à des atrocités telles que celles qu'on a pu voir durant l'Holocauste. Alors c'était orienté là-dessus, parce que c'est quand même un morceau d'histoire de l'humanité qui est loin d'être réjouissant. Et pour ça en fait, eh bien il a imaginé toute une mise en scène qui, quand tu regardes ce qui se passe, ça glace littéralement le sang. Alors on se parle ici du protocole de la machine à choc électrique. D'accord ? Garde bien ça en tête. Des chocs électriques. Milgram, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recruter des participants pour une expérience qui sera nommée sous le couvert de l'apprentissage et de la mémoire. Le rôle des personnes recrutées, eh bien ça va être d'administrer des chocs électriques à une victime qui, chaque fois en fait qu'elle le répond mal à une question, eh bien en fait, elle se reçoit une décharge. Et le truc, c'est que ça ne va pas du tout en rester là, à ce stade-là. Je peux envoie un petit choc et puis on s'arrête là. Non, non, pas du tout. En fait, les chocs vont devenir de plus en plus forts jusqu'à atteindre un niveau marqué, danger, choc sévère, avec, bien entendu, l'information que ça pourrait tuer normalement la personne. Alors, rassure-toi, Milgram n'a fait souffrir personne puisque tout est simulé. La victime est en réalité un acteur qui pousse des cris qui sont déchirants jusqu'à prétendre mourir. Mais malgré tout, malgré cette scène qui est quand même catastrophique puisque, en fait, si on regarde bien, les participants et participantes invités ne savent absolument pas que c'est une personne qui joue le rôle de victime. Ils pensent que c'est une vraie personne qui est en train de subir justement l'expérience. Eh bien, 65% des participants vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils infligent des chocs mortels juste parce qu'il y a un expérimentateur en blouse blanche qui leur dit quoi ? Qui leur dit de continuer d'appuyer sur le bouton. Alors, ça peut paraître surprenant, ça peut même paraître inquiétant de se dire « Attends, 65% ont dit OK à envoyer des chocs à une personne qu'ils ne connaissaient de nulle part, qu'ils entendent crier et que pour certains, ils la voient crier et ils savent très bien que le volume qu'ils utilisent de choc électrique est dangereux, en fait, pour sa vie. » Eh bien, c'est bien ça, c'est 65%. Et en fait, ça, c'est un résultat qui nous montre que eh bien, une très grande partie de la population, nous les premiers, on serait probablement en mesure de se laisser embarquer dans une obéissance aveugle si jamais on ne faisait pas attention. Alors, la question ici qui s'est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on obéit de la sorte ? Et en fait, ici, Stanley Milgram, il a exploré plusieurs facteurs qui pouvaient influencer l'obéissance. Et je vais te partager ce qu'il a découvert. Le premier point, c'est la notion de distance avec la victime. En fait, plus on est éloigné de la victime, et plus il est facile d'obéir. Ce qui peut être clairement une inquiétude à ce jour, où finalement, il nous suffit d'appuyer sur un bouton pour dézinguer du monde à l'autre bout de la planète parce qu'on va déposer une bombe ou on va tout simplement envoyer un drone. Donc ça, juste pour mettre un petit peu le contexte du truc. Quand la victime se trouve dans une autre pièce qui est silencieuse, c'est-à-dire qu'on sait qu'on envoie un choc, mais on n'a pas de feedback. On ne sait pas, on n'entend pas la personne, on ne la voit pas. On appuie sur le bouton, puis c'est tout. On est à un score d'obéissance qui est catastrophique de 100%. D'accord ? 100%. Tu n'as pas de contact avec la victime, 100%. Victime audible, c'est-à-dire que tu entends les cris derrière une cloison. Le son à lui seul nous influence, mais laisse quand même 65% de taux d'obéissance. La victime est visible dans la même pièce. D'accord ? T'es dans la même pièce que la victime. On descend à 40%, ce qui est quand même énorme. D'accord ? Si tu touches la victime physiquement, que tu as eu un contact avec elle, que par exemple, c'est toi qui as placé les électrodes sur la victime, on descend à 30%. Donc, plus on ressent la présence de la victime, et plus il devient difficile de faire abstraction de notre humanité, parce qu'on va se connecter à l'autre. Mais derrière ça, on va aussi pouvoir rajouter des éléments qui ne sont pas présents dans l'analyse de Milgram, mais qui sont quand même des éléments importants à mon sens. C'est le rapport ethnique, le rapport de culture, le rapport de religion, ou finalement, des personnes qui ne nous ressemblent pas tant que ça, parce qu'elles ne partagent pas la même couleur de peau que nous, parce qu'elles ne partagent pas la même culture, ou encore la même religion. Et bien, qu'est-ce qui se passe du pourcentage ? Malheureusement, il y a de grandes chances que ça aide à augmenter justement le pourcentage d'obéissance. Ensuite, il y a la distance avec l'autorité. Si l'expérimentateur donne des ordres par téléphone, là, on a une obéissance qui descend à 20.5%. C'est quand même énorme. Donc, tu portes une blouse blanche, mais si tu n'es pas là, eh bien, ton influence sur ce que je vais faire et en fait mon niveau d'obéissance, eh bien, ça marche beaucoup moins bien. Par contre, si tu es juste à côté de moi et que par l'effet blouse blanche, l'autorité, mais on peut remplacer ça par un costume professionnel, on peut remplacer ça par un tailleur, on peut remplacer ça par un signe d'autorité et en fait de supériorité, ben, si tu es en présence de la personne, le score, il va aller crever le plafond. Autre point, il y a le prestige de l'environnement. Quand l'expérience de Milgram se déroulait en dehors d'une université prestigieuse, on y arrivait, l'obéissance est chutée à 47.5%. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que quand tu es dans un environnement qui est propre, qui est nickel, qui est chic, qui est avancé, technologique, qui te montre en fait un certain standing, eh bien, ça va jouer sur ta perception d'autorité de ton environnement et en fait, ça augmente la crédibilité du message qui est envoyé et donc ton niveau d'acceptation de suivre les ordres sans les remettre en question. Point très important, et toi qui écoutes, regardes ou lis le contenu de cette vidéo, eh bien, sache que si tu travailles avec des clients dans le cadre d'un poste à responsabilité dans une entreprise, par exemple des managers, des chefs d'équipe, des cadres à forte responsabilité, et qu'il y a des conflits et qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi les équipes ne les suivent pas, eh bien, Milgram a mis à jour un élément très important, c'est que lorsqu'il y a deux ou plus de parties en conflit, mais qui représentent toutes de l'autorité, eh bien, l'autorité descend à 0%. C'est-à-dire que le niveau d'influence sur l'obéissance descend à 0%. Fait que deux parents qui se disputent devant leurs enfants pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire, eh bien, tu sais quoi, peut-être que toi, tu te dis, ouais, je vais m'affirmer face à mon conjoint ou ma conjointe, je vais faire comprendre à mes enfants qui c'est qui commande ici, eh bien, ton gosse, il te regarde et puis il se dit, ok, en fait, t'es pas du tout fiable, t'es pas du tout pertinent dans ce que t'es en train de me dire, je vois pas pourquoi je devrais t'écouter. Alors là, ce que je viens de te partager, peut-être que ça met en lumière des petites choses, des petites expériences que t'as pu avoir par le passé et c'est exactement la même chose dans le milieu du travail mais aussi dans le milieu de la recherche, dans le milieu universitaire, n'importe quel milieu. Deux figures d'autorité qui se disputent devant les subordonnés, eh bien, les subordonnés regardent tout ça et en fait, on perd vraiment le pouvoir d'autorité qu'on a et à ce moment-là, le niveau d'obéissance descend à 0.1. Alors, j'espère que ça, ça te met en lumière des éléments qui sont pertinents, que tu connectes avec des informations qui vont te permettre tout simplement de mieux comprendre et d'aller plus loin dans ta compréhension de l'individu. Alors, ça, c'est l'expérience de Milgram, mais tu te doutes bien qu'on n'en est pas resté là puisqu'en fait, il y a eu des réplications modernes qui sont tout aussi troublantes si on regarde bien. En fait, des chercheurs ont repris et adapté les travaux de Milgram pour tester l'obéissance dans d'autres contextes. Et en fait, si on regarde les résultats, c'est juste affolant ce qui ressort. En fait, c'est tout aussi édifiant que ce que Milgram a mis à jour. En fait, on peut aller chercher ici en référence les études menées par Meus et Reichmakers, que j'écorche pas trop son nom. C'est une étude qui a été faite aux Pays-Bas en 1984. En fait, ici, la victime, c'était un candidat à un emploi. Et l'autorité demande aux participants de le stresser pendant son entretien, au point de le faire échouer. D'accord ? Donc, c'est pas très sympa, hein ? Et bien, le résultat, c'est que 92% des participants obéissent en situation de base. Ouais. même quand ils savent pertinemment qu'ils sont en train de ruiner la vie de quelqu'un. Non, mais je te laisse imaginer ce que ça signifie. 92% des participants vont ruiner la vie d'un acteur, heureusement, parce qu'ils vont écouter des ordres qui leur disent « Tu vas avoir un candidat, tu vas lui poser des questions pendant son entretien et tu vas tellement pourrir qu'il faut que tu le fasses échouer à tout prix. » C'est horrible, 92% ont dit « Oh ben d'accord, on va faire ça, il n'y a pas de problème, si tu me dis de faire ça, je vais faire ça. » Tu te rends compte ce qui se passerait dans le monde si on avait plus de tyrans et plus de dictateurs ? Imagine un peu comment pourrait se transformer le monde parce qu'on va suivre comme des moutons bien gentils le mouvement. Et si tu te dis à cet instant « Non, non, mais moi je suis rebelle, je fais peut-être partie d'une famille de rebelle, nous on s'est rebellés pendant la guerre, eh bien, sache que ce n'est pas aussi simple que ça que juste se dire « Moi, je vais me rebeller. » Mais on va s'en reparler un petit peu plus loin. Autre étude que je te propose, ici on remonte un peu plus le temps, on est sur une étude de 1966. Et ici, c'est Hoffling et consoeurs, confrères qui, dans cette expérience sur le terrain, eh bien, les infirmières qui vont être étudiées à ce moment-là reçoivent un appel d'un médecin qui leur ordonne d'administrer une dose dangereuse de médicaments à un patient. Il y a 22 infirmières dans le groupe. Est-ce que tu sais combien ont administré la dose dangereuse aux patients ? 21. 21. Imagine un petit peu. Des accidents dans les hôpitaux, il en arrive partout dans le monde. Des erreurs médicales comme celles-ci peuvent se produire malheureusement à plein de moments. Il suffit juste qu'il y ait une figure d'autorité pour qu'on demande à une professionnelle formée qui connaît son métier et bien peut-être de bypasser simplement sa connaissance du sujet parce que l'infirmière, les infirmières en question savaient très bien que la dose était très risquée mais malgré tout 21 personnes sur 22 ont juste dit que bah en fait elles vont le faire elles vont appliquer et ce qui est encore plus troublant et ça va faire écho à ce que je t'ai dit juste avant c'est que les infirmières quand tu les prends hors contexte et que tu leur demandes si un médecin vous demandait d'administrer une dose à risque chez un patient est-ce que vous le feriez ? Et bah devine quoi sur les 22 infirmières en question toutes sans exception ont affirmé haut et fort qu'elles ne le feraient pas parce qu'elles savent ce que ça peut représenter pour le patient et que c'est un risque pour lui et qu'elles ne prendraient pas ce risque mais je veux dire là c'est c'est un truc de dingue tu te dis dans tes valeurs je ne vais pas le faire parce que je sais que c'est pas bon je ne ferai pas une telle chose même si on me le demande et au moment où on te le demande et bah pas de bol tu fais partie des 99% de personnes qui vont passer à l'action alors j'espère qu'avec ça en tout cas j'espère ne pas créer un sentiment d'angoisse profonde chez toi parce que c'est pas le but mais ça t'amène à mieux comprendre aussi pourquoi certaines personnes se comportent comme elles se comportent et ce que je suis en train d'amener ici et ce que Milgram et les autres chercheurs n'ont pas cherché à démontrer c'est que on n'est pas en train de dire ici ah bah il y avait de l'autorité donc du coup ça excuse non 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 ça n'excuse rien présence d'autorité n'excuse pas la présence d'autorité et ce biais en fait d'autorité et d'obéissance qui s'active en nous peut expliquer pourquoi on va faire certaines choses à certains moments que ce soit dans notre vie privée dans notre vie professionnelle d'un point de vue social d'un point de vue écologique peu importe simplement ça n'excuse pas d'accord il n'y a aucune excuse parce qu'on est toutes et tous responsables de ce qu'on décide de faire ou pas objectivement si tu t'en prends à quelqu'un et que tu te retrouves au tribunal devant un jury devant un collège de juges et que t'expliques à tout le monde mais non mais je suis pas je suis pas responsable je suis qu'une pauvre petite victime en fait on m'a dit de le faire et je l'ai simplement fait je suis victime de l'autorité bon bah tu te doutes bien que ça fonctionnera pas parce qu'on est tous responsables de nos actes et de ce qu'on choisit de faire mais c'est vraiment de comprendre ici que même si tu te sens libre dans ta tête et que tu penses au plus profond de toi que non moi je suis quelqu'un d'indépendant je suis libre je pense par moi-même je fais les choses par moi-même et ben fais attention parce que il y a des chances que tu vires du mauvais côté de la balance alors en parlant de balance justement tiens qu'est-ce qui va faire pencher la balance pour que on passe de la soumission à la rébellion alors heureusement parce que les recherches malgré tout nous démontrent que tout le monde ne suit pas aveuglément les ordres mais qu'est-ce qui peut bien faire selon toi que certaines personnes vont plus dire non que oui et en fait le point central et ça ça va te faire comprendre l'importance d'avoir la liberté du discours et la liberté de transmettre des informations parce que le point numéro 1 c'est la communication la communication c'est l'arme ultime d'anti-obéissance ou de désobéissance c'est comme tu veux la liberté d'expression c'est un de nos droits les plus fondamentaux et qui nous permet justement d'éviter de tomber dans ce genre de choses alors attention ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire tout communiquer tout verbaliser on est aussi responsable de notre communication d'accord ça c'est très important d'ailleurs c'est un des points qu'on enseigne au tout début dans nos formations en coaching systémique lorsqu'on accompagne justement nos étudiants et nos étudiantes à se former à ce métier pour devenir des professionnels de la relation d'aide c'est de rappeler qu'on est toutes et tous responsables de notre communication et que si on passe un message qui n'est pas bon on est responsable de le corriger et de l'ajuster mais tu connais sûrement cette expression qui dit diviser pour mieux régner ça n'est pas forcément faire en sorte que chaque partie et bien se tape dessus et s'enveuille ça peut être tout simplement ce que les dieux ont fait à la tour de Babel lorsqu'ils ont compris que tous les hommes et les femmes pouvaient communiquer librement et qu'ils finiraient par devenir plus puissants et plus intelligents que les dieux eux-mêmes et qu'à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien ils leur ont donné à tous une langue différente à parler ce qui leur a empêché de communiquer et ce qui leur a évité de prendre le dessus et de désobéir par rapport à ce qui a été demandé Donc tu vois ça ne date pas d'hier cette réalité-là mais la communication c'est l'arme numéro une pour ne pas tomber dans l'obéissance aveugle Quand les gens peuvent échapper à ce contrôle du discours et bien ils peuvent échanger leurs doutes ils peuvent échanger leurs questionnements ils peuvent se regarder et se dire « Je ne sais pas tu le ferais toi ? » Je ne suis pas sûr je pense que c'est bien de faire ça parce que ça ne serait pas mieux de faire autrement et si on est capable de faire ça et bien tu sais quoi on augmente notre capacité à résister justement Par exemple tu as une expérience qui est très intéressante là-dessus de Gamsone et consoeur-confrère qui date de 1982 En fait les participants étaient invités à commettre des faux témoignages en groupe Et bien le résultat ce n'est pas compliqué c'est qu'il y a une rébellion unanime Lorsque les membres peuvent communiquer entre eux ils se rebellent en groupe ils se rebellent ensemble Là-dessus il y a quand même un point à mettre en avant c'est qu'il y a toujours la présence d'un leader ou d'une leader dans le groupe Un individu qui incarne des valeurs suffisamment fortes et qui peut transformer un groupe qui est docile en un mouvement de résistance Et il y a un exemple très simple que l'on retrouve en fait durant la seconde guerre mondiale et peut-être que tu as déjà entendu parler c'est le village de Chambon Le village de Chambon en fait les habitants ont été guidés par un pasteur qui a permis à tout ce groupe d'individus de refuser de dénoncer les juifs malgré toutes les menaces qu'ils ont pu recevoir Vraiment ils ont reçu des menaces de mort et ils ont dit non on ne le fera pas Pourquoi ? Parce qu'ils se sont regroupés parce qu'ils se sont connectés Des individus isolés qui ne peuvent pas communiquer entre eux auront beaucoup plus de mal justement à se rebeller Fait que toi là derrière ton écran en train de lire sur ton téléphone sur ton ordinateur ta tablette peu importe Sache que si tu veux faire partie de celles et ceux qui pourront peut-être dire un jour même si on ne se le souhaite pas que moi j'ai fait partie de ceux qui ont résisté j'ai fait partie de ceux qui ont dit non je fais partie de ceux qui ont refusé d'obéir à des ordres qui n'avaient aucun sens et bien sache que tu pourras le faire uniquement si tu es bien entouré et si tu communiques et si ton groupe avec lequel tu communiques te permet justement de donner de la place à des opinions différentes de te donner de la place à un point de vue divergent parce que sans ça et bien il y a de grandes chances que soit tu te fasses descendre dans une condition terrible parce que tu seras tout seul dans ton coin essayer de te rebeller et tu n'auras aucun impact soit tu vas simplement gentiment te ranger à ce qui peut être dit et demandé et si jamais tu n'as pas vu ce film je t'invite à le voir je le trouve magnifique je pense que j'ai déjà dû le voir 15 fois au moins ce film s'appelle V pour vendetta et tu vas retrouver dans ce film justement ce principe où toutes les communications sont verrouillées il y a un message unique qui est communiqué jusqu'au jour où tu as V qui se présente et qui va justement mettre en avant que il ne faut pas croire ce qui est dit et qu'il y a une autre version de l'histoire maintenant je te pose une question est-ce que faire partie d'un groupe va suffire à ce que tu puisses te rebeller bah non ça serait beaucoup trop simple et un des problèmes qui va se présenter à toi c'est ce qu'on appelle la diffusion de responsabilité en gros c'est de te poser la question intérieurement du ouais mais attends pourquoi moi en fait mais en fait c'est que lorsqu'on est dans un groupe bah c'est plutôt tentant de se dire oh il y a quelqu'un d'autre qui va agir c'est pas mon problème les choses vont se faire je vois pas pourquoi je devrais le prendre en charge puisqu'il y a d'autres personnes autour de moi en fait ce phénomène de diffusion de responsabilité explique en grande partie pourquoi des situations tragiques ont pu se produire jusqu'à maintenant et ici je te donne un exemple qui est particulièrement marquant en 1964 on a un meurtre qui est commis un meurtre sur Kitty Genovese et c'est pas un meurtre comme les autres puisqu'en fait 38 personnes ont été des témoins directs de ce meurtre sans qu'aucune personne n'intervienne alors avec tout ce que je te dis depuis tout à l'heure on pourrait peut-être se dire mais c'est quoi cette espèce dégueulasse qu'on est en tant qu'être humain en fait c'est juste qu'on a un système qui est tellement complexe qu'il a plein de biais de fonctionnement et parmi ça le transfert de responsabilité pourquoi est-ce que je ferais quelque chose alors qu'il y a d'autres personnes autour de moi sauf que et bien quand il y a plein de personnes autour qui ne font rien elles-mêmes c'est parce que elles aussi elles sont en train de se dire que peut-être toi tu vas te lever et tu vas faire quelque chose alors là je t'ai parlé d'un meurtre terrible en 1964 mais tu vas retrouver ça dans des agressions en plein milieu de la rue des enlèvements d'enfants des viols je veux dire les options sont quasiment infinies de groupes de personnes aucun du groupe aucune personne ne réagit parce qu'en fait ils sont tous pris par le même problème de diffusion de responsabilité donc ça tu vois que le groupe est important et en même temps bah s'ils communiquent pas entre eux il va rien se passer du tout d'ailleurs on peut aller chercher ici une étude de 1970 qui concerne les recherches de Latané et d'Arlet ils ont montré à travers leurs études que plus il y a de témoins moins il est probable que quelqu'un réagisse en revanche si une seule personne est présente elle intervient dans 90% des cas la moralité c'est que quand tout le monde est responsable plus personne ne l'est et ça c'est un élément qui est important parce que tout à l'heure je t'ai dit si toi intérieurement tu sens que t'as plutôt une âme rebelle et que tu veux justement faire en sorte de ne pas te laisser embarquer par la pensée unique de vouloir réaliser quelque chose parce qu'on te dit qu'il faut le faire et bien t'as quand même plus de chance si t'es tout seul de te rebeller et d'intervenir mais dans ce cadre là c'est-à-dire que si ça vient toucher tes valeurs ta moralité ta vision des choses tu vas intervenir si maintenant t'es dans un groupe dans lequel tu ne communiques pas et bien même si ça vient te chercher dans tes valeurs il y a des chances que tu gardes ton cul posé sur le fauteuil à regarder ce qui se passe ou éventuellement à simplement tourner la tête à te questionner et à continuer ton chemin comme si de rien n'était c'est assez paradoxal et pourtant les deux éléments ne sont absolument pas incompatibles et c'est ce que nous montre entre autres cette recherche alors comme on est dans les trucs pas très réjouissants je te propose d'aller voir une théorie qui est quand même assez assez couillue je veux pas d'autres mots là de Melvin Lerner de 1980 en fait il a mis en avant ce qu'on appelle la théorie du monde juste et la théorie du monde juste et bien c'est ce qu'on utilise quand on se dit que telle personne si elle a été violée c'est peut-être parce qu'elle était peut-être pas bien habillée que si cette personne-là s'est fait agresser c'est parce qu'elle avait peut-être déclenché la bagarre et que si cette personne-là elle s'est fait attaquer elle s'est fait dépouiller de ses affaires c'est peut-être parce qu'elle était peut-être un petit peu ostentatoire dans ses comportements et dans ce qu'elle renvoyait comme image ça c'est ce qu'on appelle la théorie du monde juste c'est quand on transforme la victime en coupable parce que l'étude a démontré que les gens préfèrent croire que le monde est juste parce que c'est plus facile d'évoluer dans un monde où on va se dire les choses sont justes les gens sont pas si méchants si les choses se produisent c'est parce qu'il y a une bonne raison donc en fait quand il voit une victime dans les mécanismes de défense il y a un truc qui s'active qu'on appelle la rationalisation et en fait on trouve des excuses on trouve une logique pour tout simplement protéger notre propre vision du monde mais ça on le fait au prix de notre empathie ce qui est une mauvaise chose en fait puisque ça nous rend beaucoup moins humains mais attention ce mécanisme là il est applicable à tout le monde toi en premier moi aussi en premier pour tout le monde c'est qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans ce piège là de simplement rationaliser parce que on a une carte du monde je ne sais pas si tu connais ce principe là mais on a une carte du monde qui nous appartient c'est à dire qu'on voit les choses à travers nos propres filtres et on a un paradigme dans lequel on existe on vit on prend des décisions on passe à l'action et notre système a besoin de cohérence donc parce qu'il a besoin de cohérence les éléments ils doivent être maintenus tels quels sauf que quand il y a des événements qui se produisent qui viennent secouer notre carte du monde à un point tel que ça vient toucher nos valeurs profondes nos croyances profondes et bien le premier réflexe qu'on aura bien souvent c'est de rationaliser les choses et de trouver des explications qui justifient le pourquoi on en est arrivé là ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec attention ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes ça veut simplement dire que notre cerveau il a besoin de cohérence et quand les choses ne font plus de sens et bien à ce moment là on fait en sorte d'en redonner pour que ça puisse mieux fonctionner alors en coaching ce mécanisme peut se traduire par des jugements durs que les clients portent sur eux-mêmes ou sur les autres ton rôle dans tout ça c'est de les aider à recadrer leur système de croyance pour favoriser en fait une vision du monde qui est beaucoup plus nuancée garde peut-être ça en tête même si c'est des éléments qu'on travaille beaucoup plus en profondeur dans nos formations qu'on a tendance à se réfugier dans des polarités donc dans une vision du tout noir ou du tout blanc selon de quoi on parle parce que c'est plus confortable parce que c'est plus facile le problème c'est que cette facilité nous déshumanise et nous empêche de voir toutes les options et de trouver plus facilement des solutions aux situations qu'on traverse dans notre quotidien ou que les gens qui nous entourent que le monde qui nous entoure traverse donc notre rôle en tant que professionnel de la relation d'aide et en l'occurrence ici en tant que coach c'est de faire en sorte de favoriser une vision plus nuancée pour éviter justement l'activation de ces mécanismes de défense alors par rapport à ce que je viens de te donner ici on pourrait peut-être aller plus loin justement dans cette question de c'est quoi le rapport avec le coaching c'est quoi le rapport avec la relation d'aide qu'est-ce que toutes ces informations là peuvent bien m'apporter et bien en fait si on regarde bien ces forces sociales influencent directement le comportement de tes clients et ce que je te propose ici dans cette partie c'est de voir comment tu peux intégrer tout ça dans ta pratique pour que tu accompagnes plus efficacement tes clients et tes clientes d'abord c'est d'identifier tout ce qui est influence extérieure que tu le veuilles ou non et que tes clients le veuillent ou non on est tous soumis à une influence extérieure on n'a pas forcément le choix de tout ce qui nous entoure mais on a quand même le choix de l'environnement qu'on va entretenir avec lequel on va se connecter en identifiant les influences extérieures ça permet de comprendre quelles sont toutes les autorités invisibles qui nous dirigent les normes sociales le discours environnant les règles familiales professionnelles les personnes qu'est-ce qu'elles portent en elles et qu'elles nous transmettent vraiment de comprendre le système de croyance les idées préconçues les discours tout fait qui en fait nous empêchent d'agir ou nous forcent à agir d'une certaine façon la deuxième chose ça va être d'encourager le plus possible la communication en fait en créant un espace où tes clients peuvent s'exprimer sur leurs doutes sans qu'il y ait le moindre jugement la moindre critique et bien tu leur permets de développer cette dynamique de rébellion intérieure que ce soit par rapport à quelque chose qu'ils ne tolèrent pas dans le monde qui les entoure mais aussi par rapport à eux-mêmes parce que je te parle des influences extérieures mais dans notre tête là dans ta tête dans la mienne dans la tête de n'importe qui on n'est pas tout seul d'accord alors il y en a ils sont plus nombreux que d'autres mais on n'est pas tout seul il y a des croyances il y a des perceptions il y a des conceptions il y a des critères il y a des règles il y a des il faut il y a des je dois il y a des je peux pas il y a plein de trucs comment est-ce que tu veux comment est-ce que tu veux t'en sortir et ne pas tomber dans l'obéissance aveugle de tes propres schémas de fonctionnement si tu comprends déjà à la base que le premier réflexe de l'individu par rapport à ses pensées c'est d'y faire confiance parce qu'elles sont automatiques elles viennent pas d'une réflexion particulière et que surtout ça vient de l'intérieur donc si ça vient de là si c'est ma réalité c'est que c'est la vérité c'est le premier raccourci qu'on va prendre le problème c'est que si ta vérité intérieure elle est juste dégueulasse que ce soit pour toi-même ou pour ton environnement tu te doutes bien que les décisions que tu vas prendre les comportements que tu vas entretenir les réactions que tu vas avoir on est loin d'être sur un truc super reluisant d'accord la boule à facette disco on l'oublie là d'accord c'est le trou noir qui va se présenter si t'as un espace où tu peux communiquer où tu peux verbaliser où tu peux remettre en question et en doute ce que tu penses ce que tu crois ce que tu sais ce que tu utilises comme critère tu sais quoi ? tu peux devenir rebelle vis-à-vis de toi-même tu peux te rebeller contre ton propre système et ici je vais te donner une information que peut-être tu as déjà mais le point commun derrière toutes les personnes qui vivent une thérapie par exemple sur une problématique particulière et qui finissent par passer de l'autre côté dans le bon sens du terme qui sortent justement de la problématique qui prennent du recul qui grandissent qui progressent qui se soignent en profondeur le point commun à tout ça c'est pas la méthode c'est pas la technique c'est pas l'outil c'est rien de tout ça le point commun ultime j'espère que t'es bien assis et assise c'est le ras-le-bol le point commun c'est le ras-le-bol que le client ou la cliente se retrouve à un stade où ok là maintenant ça suffit j'en ai marre de penser comme ça j'en ai marre de voir ça j'en ai marre de ressentir ça ça suffit faut qu'on passe à autre chose c'est cette rébellion intérieure qui se fait et pourquoi est-ce qu'elle se produit cette rébellion et bien parce que ils sont dans un espace de conversation ils sont dans un espace de communication qui leur permet si le ou la professionnelle fait bien son travail et que bien sûr le client ou la cliente est pleinement engagé et bien de pouvoir remettre en question ces foutues certitudes qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de progresser au quotidien donc tu vois la communication elle est encore là donc toi en tant que professionnel ou futur professionnel de la relation d'aide je sais pas où est-ce que t'en es et d'ailleurs si t'as un projet qui te tient à coeur bah on est là on peut t'aider à le réaliser et te donner les outils pertinents pour pouvoir le faire et faire de toi un ou une professionnelle qui va exceller dans son métier et qui va apporter des résultats de dingue à ses clients mais au-delà de ça tu crées un environnement où les gens peuvent communiquer où ils ne sauront jamais juger jamais critiquer et où ils auront eux-mêmes le loisir de dire mais je pense vraiment de la merde en fait j'aime pas du tout ce à quoi je suis en train de penser là je veux penser autrement je veux me dire autre chose mais pour que ça ça puisse se produire pour que tu puisses amener une rébellion là-dessus faut qu'il y ait de la communication sinon ça marche pas autre point qu'il faut impérativement que tu mettes en avant c'est favoriser l'action individuelle en fait l'idée c'est de leur montrer aux clients et aux clientes que même le plus petit pas nous on adore utiliser la stratégie du 1% par jour mais le plus petit pas peut inspirer un changement collectif et si tu ne le sais pas encore à l'institut on enseigne l'approche systémique et de par cette approche systémique ce qu'on propose à nos clients mais aussi ce que nos clients vivent en termes de transformation c'est que si toi tu changes quelque chose tu vas avoir de l'impact sur ton environnement tu vas avoir de l'impact sur les personnes qui t'entourent tu vas avoir de l'impact bien plus que tu ne le crois sur ce qui va pouvoir se passer et plus et ça c'est vraiment notre notre crédo un de nos crédo les plus profonds c'est que si chaque individu sur cette terre apprenait à se comprendre et apprenait à comprendre comment l'individu l'être humain fonctionne en profondeur il pourrait se libérer de ses ombres devenir sa meilleure version et on n'est pas toujours à la meilleure version des fois elle est ici des fois elle est là des fois elle est là-bas des fois elle est plus bas peu importe mais qu'on pourrait toutes et tous bâtir un monde bien meilleur et d'arrêter de se laisser embarquer par nos automatismes et par nos billets de fonctionnement on n'est pas des machines on n'a pas prétention à l'institut de dire on va transformer le monde et plus personne ne commettra d'erreur pas du tout ça mais si chacun travaille à son niveau à se comprendre à se développer et à mettre en place les stratégies telles qu'on peut les partager attention on n'est pas dépositaire des stratégies il y a des choses qu'on développe nous en interne parce qu'on fait beaucoup de recherches à l'institut mais il y a aussi des choses et heureusement qui nous ont été transmises par des grands noms par des grands professionnels qu'on adore et qu'on suit et qu'on se nourrit de ce qu'ils nous apportent mais si tout le monde applique ça ça ne peut que changer ça ne peut qu'évoluer et d'ailleurs sur ce point parce que là je te dis ok il faut privilégier le passage à l'action à titre individuel c'est pas parce que ta famille ne veut pas faire d'efforts pour limiter les conflits qu'il ne faut pas que tu en fasses c'est pas parce que ton entreprise est dysfonctionnelle qu'il ne faut pas que tu réajustes ta manière de fonctionner quitte à prendre la décision de partir et peut-être d'inspirer d'autres personnes à te suivre d'accord donc passage à l'action et pour ça on va appuyer aussi sur la redéfinition des responsabilités ça c'est une clé qui est tellement essentielle dans nos différents métiers de relations d'aide parce que là je parle beaucoup de coaching mais ça va être présent aussi en psychothérapie ça va être présent aussi dans un accompagnement même en psychiatrie et autres c'est la responsabilisation si ton client quel qu'il soit et quel que soit le sujet se sent dépassé il faut que tu l'aides à se recentrer sur ce qu'il peut contrôler sur ce qu'il peut choisir ok j'ai 10 personnes d'autorité qui sont en train de me dire que je dois tuer quelqu'un là tout de suite est-ce qu'ils ont le contrôle de ce qui se passe là-haut et de ce que moi je peux décider de faire avec en clarté dans mon esprit les conséquences que ça peut avoir non au final je suis responsable je suis responsable de ce que je vais décider de faire je suis responsable de l'impact de ce que je vais poser comme action ou comme choix que je vais faire attention ça veut pas dire que c'est facile ça veut juste dire ici que c'est très important de miser sur la responsabilisation sinon il n'y a pas grand chose qui peut avancer alors voilà j'ai fait le tour de ce que je voulais de partager je pense qu'on pourrait prendre encore plus de temps sur tous ces sujets là mais on a abordé les points essentiels à mon sens pour que tu puisses comprendre si tu n'avais pas déjà ces informations là entre les mains ce qui fait qu'une personne va être dans une dynamique de rébellion ou au contraire une dynamique de soumission et encore une fois ça n'a aucun rapport avec la personnalité ça n'a aucun rapport avec les valeurs avec les besoins avec rien du tout il y a des facteurs internes et externes qu'il faut prendre en considération mais maintenant que tu les connais et bien tu vas pouvoir appliquer tout ça pour toi-même et faire en sorte de progresser donc après tout ça dis-moi si demain il y avait un 1000 grammes moderne qui te demandait d'appuyer sur ce foutu bouton est-ce que tu serais capable de dire non ou est-ce que tu appuierais et attention te mentir à toi-même c'est déjà un acte d'obéissance alors j'espère que tu auras apprécié ce nouveau contenu tu auras appris des nouvelles choses ou en tout cas tu auras remis à jour des éléments je reviens sur le fait que si tu as un projet que tu es en pleine reconversion que tu sois déjà dans des métiers liés à l'humain que ce soit la prise en charge de l'humain le soin de l'humain ou l'accompagnement par exemple des métiers RH ou de management et bien sache qu'on peut t'aider sur l'établissement de ton projet de reconversion professionnelle dans le domaine du coaching et de t'accompagner à travers une formation certifiante qui va non seulement te donner les connaissances les outils mais qui va surtout t'accompagner dans la pratique la mise en application avec de la supervision et de l'accompagnement sur plusieurs sessions de coaching et en plus de ça si tu ne le sais pas déjà et bien quand les portes de l'institut s'ouvrent pour toi elles restent définitivement ouvertes ça veut dire quoi ? et bien ça veut dire qu'une fois que tu es rentré tu peux aller, venir, revenir refaire, revoir re-questionner te remettre à jour et tout ça sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus donc si tu as un projet tu laisses un petit commentaire tu nous envoies un message ça nous fera plaisir de prendre un temps pour discuter avec toi de vive voix de ton plan de reconversion et de voir ce qu'on peut t'apporter et si bien sûr on n'est pas les bonnes personnes pour t'accompagner et bien on te redirigera vers d'autres solutions parce que c'est important pour nous de nous assurer qu'on est les bonnes personnes pour toi et si tu as un projet qui tient à coeur qui est aligné avec ce que tu veux faire et qui est aligné avec notre format d'enseignement et de transmission et d'accompagnement et bien là on pourra faire un sacré bout de chemin ensemble en tout cas un très très gros merci pour ton attention comme d'habitude je sais que ton temps est précieux et nous accorder de ton temps de vie pour écouter nos partages et t'enrichir dans ton quotidien toi même personnellement et professionnellement c'est juste un énorme cadeau tu nous fais donc un gros merci pour ça comme d'habitude tu n'oublies pas à quel point t'es magique que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine tu as un projet professionnel qui te tient à coeur tu veux être certifié professionnellement en coaching et en relation d'aide tu souhaites suivre une formation complète et certifiante reconnue à l'international si oui nous avons sûrement une solution pour toi nous formons chaque année des coachs certifiés en programmation neurolinguistique sophrologie psychologie positif et hypnose si tu veux être accompagné de A à Z y compris dans le développement de ton activité si tu veux avoir entre les mains toutes les techniques et stratégies les plus puissantes qui existent en coaching alors tu es à la bonne place parlons ensemble de ton projet de certification pour valider ton objectif et t'assurer un chemin direct vers les résultats que tu souhaites contacte-nous aujourd'hui au numéro qui s'affiche ou en scannant le QR code avec ton smartphone ça va nous faire plaisir de te guider dans la réalisation de ton projet d'ici là rappelle-toi d'être extraordinaire chaque jour et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites à tout de suite de tonneau et que tu as le pouvoir de tonneau pour la réaliser